Il est temps de sortir vos fourches et vos fusils, les amis, et de prendre d'assaut les palais des top gangsters de la mafia kazariane. Cela a été lancé dans une lettre confirmée par de nombreuses sources, que le président des chefs de l'état-major, le général Joseph Dinfort, a envoyé à tous les membres de l'armée américaine. Dans la lettre, Dinfort dit « Chaque membre du service jure de soutenir et de défendre la Constitution des États-Unis et de lui porter vraie foi et allégeance. » De défendre la Constitution. Que dit la Constitution ? Elle dit « Le Congrès aura le pouvoir de fabriquer la monnaie, d'en régulariser la valeur et de la monnaie étrangère, et à assurer la répression de la contrefaçon des ressources et de la monnaie courante des États-Unis. » En d'autres termes, vous êtes tenu par votre serment constitutionnel de poursuivre la réserve fédérale et les familles du crime qui en sont propriétaires et qui, depuis 1913, ont forgé les soi-disant dollars des États-Unis. En outre, vous devez confisquer les vastes quantités de biens qui appartiennent à des citoyens américains et que ces familles du crime ont volé. Dans sa lettre, Dinfort mentionne également « Notre engagement délibéré et discipliné à faire respecter le principe du contrôle civil de l'armée. » Étant donné que les élections sont en train d'être volées, et l'ont été depuis au moins l'an 2000, ceci signifie que les civils ne sont plus en charge, alors le général Dinfort vous ordonne d'aller à Washington, D.C. et forcer le retour du gouvernement au contrôle civil. Cela signifie restaurer la démocratie et la liberté de la presse réelle pour faire sorte que c'est une population informée qui peut choisir leur propre gouvernement. Ce gouvernement au service duquel les militaires pourront alors se placer. La population, le gouvernement et les forces armées du Canada se tiennent prêts à aider leurs frères et sœurs américains dans toutes les manières possibles pour les aider à se libérer du contrôle des gangsters casarions. Les obligardes de la haute technologie de la côte ouest comme Bill Gates, les propriétaires d'Apple Computer et Larry Ellison d'Oracle Computer, les gens qui se sont enrichis en créant effectivement des choses qui nous facilitent la vie et non pas par la fraude, ont dit à la société Dragon Blanc qu'ils soutiendront tout mouvement pour faire tomber la mafia casarienne. Hillary Clinton a déjà envoyé 1,8 milliard de dollars au Qatar et prévoit de s'y réfugier rapidement selon des sources de la CIA. Cependant, ni elle ni les autres membres de sa famille du crime ne seront autorisés à s'échapper, disent les sources. Voici que les sources du Pentagone ont à dire à ce propos. Le coup d'état silencieux de Hillary a été défait par un contre-coup d'état militaire avec le candidat présidentiel républicain Donald Trump comme ballet et Wikileaks comme instrument, le tout appuyé par une force de feu écrasante et l'espionnage de la NSA. Les sources de la NSA confirment qu'Hillary Clinton est coupable de génocide. Haïti, Fukushima, la Libye, la Syrie, etc. Et qu'elle et ses collègues gangsters doivent être arrêtés. Parlant de la NSA, la semaine dernière, ils m'ont demandé d'aller à la rencontre du représentant illuminati-gnostique Alexander Romanov, dans un endroit sûr, sans mon téléphone cellulaire, ni mes cartes de crédit pour obtenir des informations secrètes. La NSA sait que rien de numérique n'est sûr et c'est la raison pour laquelle les choses importantes ne sont transmises que de personne à personne lors des rencontres individuelles. Le message de la NSA avait été évoqué que Xi Jinping, Vladimir Poutine et Barack Obama prennent tous leurs ordres directement du baron Evelyne de Rothschild. Et ceci a été confirmé par les sources de la CIA. Les membres russes de la société Dragon ont également confirmé que Vladimir Poutine, qui est faux, recevait ces ordres de Rothschild. L'internet a été épuré et toutes les images du soi-disant Vladimir Poutine au fil de ses ans ont été arrangées pour les rendre identiques. Cependant, si vous allez à un document d'archive de photographie et que vous les comparez au fil des ans, vous pouvez confirmer que le Poutine original est mort il y a longtemps et qu'il y a ou qu'il y a eu six différents putains. Les sources russes ont également fourni ces informations fracassantes. La Fédération de Russie est une corporation privée de Rothschild, qui a été enregistrée à la City de Londres en 1991 avec le numéro DUNS 531 298 725. Le directeur de cette corporation privée de Rothschild est Medvedev Dmitry Anatolyevich. Le vrai nom du premier ministre de la Fédération de Russie n'est pas Medvedev Dmitry Anatolyevich, mais Menakem Aranatolyevich Mendel. Les sources russes disent que Menakem Aranatolyevich Mendel est un juif kazarian. Les sources russes disent que plus de 7000 officiers militaires russes et les associations patriotiques ont reçu cette information. Les russes savent aussi que le soi-disant président Poutine s'est informé avec la partition de la Russie et ils disent que bientôt les russes, les ukrainiens et les biélorusses se réuniront à nouveau dans un seul État uni et très puissant. Comme nous le savons, les États-Unis d'Amérique Incorporation est une société étrangère privée de Rothschild, enregistrée au 10 687 Gaskin Way STE 101, Manassas VA 20 119. D'autres sociétés Rothschild et un certain numéro DUNS comprennent l'Organisation des Nations Unies et la Commission Européenne, ainsi que la rapportée Naïl Kenan, Jeannette Yellen, présidente de la FED, le chef de la Banque d'Angleterre Marc Carnet et le Premier ministre malaisien Najib Razak tentent actuellement d'utiliser des certificats forgés par Wilfredo Sorin pour prétendre être soutenus pour un million de tonnes d'or. Ils ont ensuite l'intention d'utiliser cette fraude pour créer de la monnaie d'une valeur de 41 trillions de dollars pour financer une gigantesque campagne de corruption mondiale destinée à maintenir leur famille au pouvoir, selon des sources de la société Dragon Blanc. Les sources du gouvernement chinois disent aussi que les Rothschild tentent énergiquement de convaincre la Chine de commencer une guerre contre l'armée américaine dans la merde de la Chine méridiniale. En effet, les Rothschild ont désespérément besoin de commencer une guerre mondiale pour conjurer la révolution en cours aux États-Unis contre leur règne. Les sources de la NSA confirment ceci. Ils m'ont aussi informé que le raid des 9 hommes de main sur la maison de cet écrivain au cours de la semaine dernière avait été ordonné par l'esclave japonais Premier ministre Shinzo Abe qui à son tour en avait reçu l'ordre du président chinois Xi Jinping qui à son tour l'avait reçu de Evelyn de Rothschild. Cet écrivain a depuis reçu des excuses et forcé les Rothschild de mettre fin à leur harcèlement. Le fait qu'Yab, qui pilotait la campagne anti-chinoise au Japon il y a quelques années et qui maintenant s'incline soudainement devant les Chinois et leur crèche les bottes, est un signe clair qu'il n'est rien de plus qu'une marionnette Rothschild. Les Rothschild disent aux Chinois tout ce que ceux-ci veulent entendre dans une tentative désespérée d'obtenir une protection de l'armée chinoise face à l'armée et aux organismes américains lesquels sont maintenant sur le sentier de la guerre contre eux. Les Chinois ont une série de réunions importantes la semaine dernière à Hong Kong, Taïwan et Pékin où ils ont décidé que la Chine voulait la paix et l'amitié mondiale et n'irait pas de paire avec des plans pour commencer une guerre mondiale de confirmer diverses sources chinoises. Les Chinois ont également été invités à s'acheter un appareil photo analogique jetable les appareils photo numériques ont un GPS et de prendre une photo d'un de leurs trésors d'or avec un journal récent en avant pour confirmer que cet or existe jusqu'à présent ils ont été incapables de le faire. Si l'or n'existe pas, il faudra alors utiliser les matières premières l'immobilier et d'autres choses qui existent réellement pour soutenir la monnaie. Les droits de vote sur le carbone établis l'année dernière dans l'accord de paix de Paris lequel sera bientôt ratifié donnant à la Chine une part plus importante qu'aux Etats-Unis semble juste et pourrait être créé comme base pour leur décision sur la façon dont la monnaie serait créée et utilisée à l'avenir. Autrement dit, un système beaucoup plus juste pour décider ce que l'humanité va faire à l'avenir est prêt à être ratifié et mis en place. La famille royale japonaise, l'armée américaine et l'armée chinoise ainsi que beaucoup d'autres ont également exprimé leur soutien à la création d'un organisme de planification du futur au personnel méritocratique. Ne vous méprenez pas, le cancer n'existait pas jusqu'à ce que les Rockefellers et leurs semblables casariens ne commencent à mettre des substances cancérisiennes dans divers produits quotidiens. L'étude de milliers de momies égyptiennes confirme que le cancer n'existait pas auparavant. Il y a un siècle aux Etats-Unis avant que les Rockefellers ne s'emparent de l'établissement médical, une seule personne sur 20 n'attrapait le cancer. Maintenant c'est une sur deux. En outre, chaque année la mafia médicale tue des gens par millions avec des poisons et d'irradiation dans le cadre de leur fausse guerre contre le cancer. Cela signifie que pratiquement tout le monde lisant ceci a eu un membre de sa famille proche assassiné par la mafia kazariane. Les honnêtes médecins cancérologues disent à leurs patients qu'ils ne soient pas autorisés sous peine de perdre leur licence médicale et leur carrière, de se guérir du cancer par les moyens naturels ou de leur dire d'aller se faire soigner ailleurs. Voilà pourquoi l'armée américaine et les agences des Etats-Unis doivent perquisitionner les associations médicales et mettre un terme à ces assassinats par poison et à ce raquette de l'irradiation et d'en arrêter les têtes. Note de la traductrice Pour ceux qui comprennent l'anglais, je suggérerais vraiment que vous vous abonnez à la lettre hebdomadaire de Benjamin Fulford. Les gens comme lui travaillent fort pour nous et ce, au péril de leur vie. Les soutenir est un tout petit moyen de leur témoigner de notre reconnaissance. Traduction Estelle P.